Donc aujourd'hui Stéphanie, maintenant qu'on a procédé à l'induction, j'aimerais que l'on enquête sur l'eau, l'état de l'eau, sa nature, sa composition, son avenir, son devenir. Donc aujourd'hui, le 9 août 2021 à 14h20, si je te dis l'eau, qu'est-ce qui vient ? Le premier mot qui m'est venu, c'est poison. C'est comme si, là ce que je vois c'est comme si l'eau que l'on buvait aujourd'hui, elle était, tu vois je vois des machines, comme si elle passait dans des machines, et comme si en fait on lui enlevait sa capacité à nous régénérer et à nous apporter tous les bienfaits qu'elle peut apporter. C'est comme si on l'a transformée en fait, comme si on l'a polluée, comme si aujourd'hui l'être humain, parce qu'en fait ce qui est contradictoire de ce que je perçois, c'est que c'est nous en tant qu'être humain, c'est nous qui la polluons, qui la détruisons, qui détruisons tout ce qu'elle peut nous apporter en fait, tous les bienfaits, on veut tellement bien, j'entends, on veut tellement bien faire, que ce qu'on fait c'est plus destructeur que bénéfique en fait. C'est ton téléphone là Stéphanie ? Oui c'est mon téléphone. Ah ouais c'est... C'est pas possible à... Ouais non c'est pas possible. À l'éteindre. Ouais c'est mieux. Ouais tu penseras à l'éteindre au prochain moment. Alors il était, il est éteint, il est juste en vibration mais j'aurais été... Ah ouais ouais mais c'est pas mon coup. Non j'en ai. Ok donc super, c'était intéressant, mais quand tu dis cette eau qui passe dans les machines et qui en ressort polluée, qui n'a plus aucun bienfait pour nous finalement, là tu parles de l'eau qui se coule du robinet, de l'eau, celle que l'on appelle l'eau de ville, c'est quelle eau ça ? Alors oui, il y a l'eau de ville parce que je la vois, on me dit il y a des traitements, on fait des traitements et du coup c'est comme si l'eau avait une ADN en fait, comme si elle aussi elle était codée et qu'on enlevait tous ces codes qui pourraient nous apporter du bien pour en fait la charger. Parce qu'on me dit, ce que je perçois c'est qu'avec les traitements qu'on lui impose, on modifie son ADN, on modifie... Parce qu'on me dit même dans l'eau il y a des cellules, il y a des micro-cellules qu'évidemment on ne perçoit pas, mais il y a des vibrations, on me dit l'eau est vibratoire et on vient alourdir tout ça, comme si d'un point de vue énergétique si tu veux, on l'a tué et on l'empoisonnait pour que, tout ce que je perçois, pour que l'être humain en fait, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si en modifiant son ADN et sa capacité à nous apporter du bien-être, on voulait faire l'effet inverse en fait. On voulait alourdir, parce que tu vois on me parle de métaux, on me dit qu'il y a des métaux lourds dedans, qu'il y a des... je ne sais pas, j'entends le mot arsenic, comme s'il y avait des choses qui étaient infimes, qu'on ne perçoit pas au goût, mais que ça venait provoquer des dysfonctionnements au niveau digestif, même au niveau du palais, que ça modifiait les goûts, et que ça nous amenait, nous, à vibrer moins haut. C'est ce que j'entends. Alors, cette eau qui coule dans le robinet, elle passe dans des machines, donc ces stations d'épuration, ce qu'on appelle les stations d'épuration, j'imagine. Donc, c'est en la nettoyant pour la rendre propre à la consommation, parce que bien sûr, on ne va pas boire des eaux usées. On la purifie, d'une certaine manière, on la purifie pour la rendre potable, mais par contre, on y ajoute des cochonneries qui finalement ne sont pas très bonnes pour nous non plus, c'est ça ? C'est ça. En fait, il la rend consommable, déjà ne serait-ce que d'un point de vue visuel. Oui. Voilà, mais en voulant se débarrasser de certaines choses, en fait, on ajoute des éléments qui ne sont pas compatibles avec le corps humain, de ce que je perçois. Chlorin, oui ? Oui, j'entends même le mot javel, tu vois, c'est comme si elle était limite javelisée. Ah oui, oui, il y en a qui sentent vraiment le chlore. Ah oui, oui, ce n'est pas la limite. Il y a vraiment du chlore dedans, ça c'est sûr, parce que des fois, ça sent vraiment l'eau de javel. Moi qui n'en bois pas de l'eau du robinet, quand je me retrouve dans un restaurant ou des endroits où il y a de l'eau du robinet, je sens vraiment l'odeur du chlore. Oui, en fait, il la nettoie, il la purifie, mais il en enlève tous les bienfaits. C'est ça ? Et tu vois, là, je perçois des images de l'eau avant traitement avec un… Parce que c'est marrant, on me montre… Oui, c'est une sorte d'ADN, en fait, tu vois, des petites choses qui s'entrecroisent comme ça, comme si l'eau avant avait des connexions particulières et qu'elle était capable de transmettre quelque chose et qu'après, il n'y a plus cet ADN. C'est comme si c'était juste… Tout est normalisé et qu'il n'y avait plus rien qui passait à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire. C'est comme si, tu vois, il n'y avait plus… Parce qu'on me dit, l'eau aussi est source d'informations. Elle a des énergies qui, lui, sont propres et qui peuvent apporter des choses aux personnes et que là, c'est quelque chose d'universel, mais qui, du coup, n'a plus… C'est comme nous, si on était tous faits sur le même modèle, en fait. Elle n'a plus sa personnalité, quelque part. Alors, j'aimerais faire que tu fasses une expérience. Tu vas mettre deux verres d'eau devant toi, deux verres devant toi, deux verres vides. Avec l'un, tu vas te servir une eau du robinet, mais il y a 30 ans en arrière. Et dans l'autre, tu vas te servir une eau du robinet d'aujourd'hui. Et comme tu t'en doutes, je vais te demander de les comparer. Tu les goûtes. Déjà, tu goûtes la première. Alors, déjà, tu vois, au visuel, même au niveau du visuel, je n'ai pas la même chose. C'est-à-dire que l'eau d'aujourd'hui, elle est complètement… Elle est belle au regard, parce qu'elle a une très, très belle couleur. L'eau d'il y a 30 ans, on voit qu'il y a des espèces de petites particules à l'intérieur. Elle est un petit peu trouble, tu vois. Donc, maintenant, elle est au goût. Celle d'il y a 30 ans, je ne perçois pas de goût particulier. C'est une eau, on va dire, qu'on pourrait comparer à de l'eau presque pure. Alors, suis le trajet dans ton corps et vois ce qu'elle fait dans ton corps aussi, quand tu la bois, au niveau de tes cellules. Ça me donne soif, en plus. Voilà, j'ai de l'eau en bouteille, pas cool. Alors, quand elle passe dans mon corps, tu vois, j'ai l'image comme si c'était une espèce de rivière qui venait nettoyer, déjà. J'ai le mot nettoyage, filtrage, au niveau des reins. Et j'ai aussi, comme si ça me déposait des, comment dire, des nutriments, des choses à l'intérieur de moi qui sont bénéfiques, en fait. J'ai des petites choses que je vois s'accrocher dans mon corps et qui ne sont que du plus pour mes cellules, parce que ça leur permet de se régénérer. Et en même temps, tu vois, c'est très rigolo, parce qu'on me montre un soleil. C'est comme si cette eau, en fait, venait apporter une espèce de joie à l'intérieur de mes cellules et qu'elles mettaient en joie, qu'elles, je ne vais pas dire qu'elles guérissaient, mais quelque part qu'elles avaient quand même quelque chose de guérisseur et de naturel. J'ai vraiment ce mot-là. Est-ce que tu vois dans l'eau du robinet d'aujourd'hui des matériaux, des composants qu'il n'y avait pas il y a 30 ans dedans ? Alors là, j'ai le mot plomb. J'ai le mot cuivre. J'ai le mot nitrate. J'ai encore le mot arsonné qui vient. J'ai le mot javel. Et dans cette eau, tu vois, à l'œil nu, elle paraît très, très claire. Mais quand on regarde, parce qu'on me montre d'une autre façon, c'est comme si au-dessus, au-dessus de l'eau, dans le verre, je voyais plein de choses, on va dire, noirâtres, tu vois, qui flottent au-dessus. C'est quoi ces éléments noirâtres particules ? C'est tout ce qu'on a rajouté, c'est tout ce que je viens de citer, en fait. Parce qu'on me dit ça, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais c'est quand même présent dedans. Est-ce que tu vois des traces de graphène ou autres composants des piqûres ? Alors là, de ce que je perçois aussi, effectivement, alors je n'ai pas que ça, parce qu'on me dit qu'il y a aussi des résidus de sacs plastiques, de déchets, qui, voilà, tu vois, j'ai le sac poubelle devant les yeux, presque. J'ai aussi des, on me montre des usines qui déversent. Donc, il y a aussi des résidus de, j'ai le mot nucléaire. Et il y a effectivement des résidus de, comment je vais dire ça ? Là, aujourd'hui, par exemple, il y a aussi, on pourrait trouver des traces du virus. On pourrait en trouver ou on en trouve ? On en trouve. On en trouve, mais on me dit, on ne cherche pas. On en a trouvé, mais on n'a pas poussé plus loin. Du virus et du sérum, il ne faut pas le nommer. Est-ce qu'il y en a des traces dans l'eau ? On sait que, par exemple, dans les eaux de rivière, on retrouve des hormones, dans les poissons, des hormones. Là, dans l'eau qui coule de notre robinet, on en retrouve des traces de sérum. On en retrouve aussi, parce que là, on me montre, on les vide, en fait. Ce qui n'est pas terminé, c'est vidé, c'est jeté. Voilà. Oui, ce qui n'est pas injecté, c'est cassé dans le lavabo, c'est bien connu. C'est ça. C'est ça. Mais justement, quand ça passe dans la station d'épuration, ce n'est pas éliminé, tout ça ? Non. Alors, on me dit en grosse partie, c'est éliminé. Mais malgré tout, là, ce que je suis en train de me montrer, c'est qu'il y en a quand même des litres et des litres qui sont déversés par jour. Et que même en nettoyant, il y a toujours des choses qui viennent presque se mêler à cet ADN dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, c'est comme si, tu vois, dans l'eau pure d'il y a 30 ans, quand je te disais qu'il y avait des choses qui se fixaient à l'intérieur de mon corps. Là, c'est un petit peu pareil. C'est comme si ces substances-là venaient s'accrocher à l'ADN de l'eau et que même en nettoyant, ça reste. C'est comme s'il y avait une mémoire. On me dit que ça garde en mémoire, en fait. C'est comme si l'eau avait cette capacité à mémoriser tout ce qui l'a traversé, tout ce qu'elle a perçu aussi, tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a subi. Elle a une âme, alors ? Comme l'âme ? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Parce que là, comme on me l'a décrit, c'est vraiment comme si elle avait une forme, comme si elle existait réellement et comme si elle avait presque une forme humaine, tu vois. Parce que du coup, on me dit qu'elle est maltraitée et que tout ça, en fait, elle s'en souvient. Et que du coup, c'est pour ça qu'au niveau de ces vibrations, aujourd'hui, ces vibrations sont très, très basses, alors que l'eau est capable de vibrer d'une façon presque comme la source. Eh oui. Justement, on avait déjà vu des méthodes de filtration dans les commentaires, chacun donnait sa méthode. Qu'est-ce que tu peux canaliser comme information pour quelqu'un qui boit l'eau du robinet ? Au plus simple, au plus efficace, là, rapidement, là, en quelques mots, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui, pour la revitaliser et pour enlever un maximum de choses ? Là, tu vois, c'est simplement comme s'il fallait regarder le verre, lui envoyer beaucoup d'amour et lui dire que cette eau est capable de lui donner tout ce qu'il y a de meilleur, en fait. Parce qu'on me dit que ça va venir, comme si ça allait la réveiller, tu vois, et comme si ça allait créer un lien entre la personne qui la boit et elle. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre comme ça, mais… Non, mais du coup, Stéphanie, si ça fonctionne avec l'eau, ça pourrait bien fonctionner avec les injections. La personne, au moment où elle reçoit l'injection, elle se dit qu'elle dit pareil à l'eau, qu'elle l'aime et qu'elle va lui amener de l'amour, tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ça marche aussi ? Ça marche aussi parce qu'en fait, c'est comme… comment dire ? C'est comme si, au moment où on diffuse avec notre cœur, avec l'amour, c'est comme si, du coup, ça modifiait notre capacité à recevoir et qu'en fait, j'entends, votre corps, il filtre. C'est-à-dire que… c'est comme si le corps allait nettoyer, rejeter plus vite certaines choses et qu'il n'allait pas se laisser emprunter, avec le mot empreinte, par des choses qui sont négatives. C'est comme si, tu vois, ce que je perçois, c'est que plus vous allez vibrer haut et plus vous allez être dans cet amour et de dire, bah oui, je reçois avec gratitude, etc. Ça modifie la façon dont on le reçoit et dont ça passe dans le corps. Et on me dit, ce poison, qui a quand même une puissance assez importante, peut être altéré. Si on n'a pas la peur, si on l'accueille presque avec gratitude, ça modifie, en fait. C'est évident, ça. Non, non, mais c'est pour ça que même moi, tu vois, je… Dans le disant, ça te… Ouais, mais c'est vrai, et pourtant, c'est vraiment, oui, ce que je perçois, parce que du coup, tu vois, je vois passer dans le corps, c'est comme si, bah voilà, quand il y avait la piqûre, c'est comme s'il y avait le mot poison qui était noté dessus, et que si on y mettait de l'amour et qu'on transformait presque, voilà, transformait en disant, bah finalement, voilà, je l'accueille comme si c'était quelque chose de pur, quelque chose qui ne touchera pas à mon intégrité ni à mes cellules, etc. Ça passe, mais il n'y a pas, je n'ai pas le mot poison qui est noté dessus. C'est beaucoup plus, voilà. Neutre. C'est neutre. Alors moi, j'ai une question quand même qui me ture le pine depuis quelque temps, ça va faire hurler dans les chaumières, mais ce n'est pas grave, j'assume. Certaines théories avancent le fait qu'on voudrait réduire la population mondiale et que tout ça serait fait dans ce but. En ce cas, si c'est, je n'en sais rien, c'est peut-être vrai ou pas, vous savez comment je suis, je n'ai pas d'avis, voilà, je veux aller voir, voilà. Moi, je me réveille tous les matins en me disant que je ne sais rien parce qu'on ne peut pas remplir un verre plein, voilà. Moi, je suis un verre vide chaque jour et ça me va très bien. Je ne dis plus rien. Donc, je vais m'arrêter là. Stéphanie. Pourquoi, dans ce cas, ils n'empoisonneraient pas directement l'eau et comme la plupart des gens boivent de l'eau du robinet, ça serait vite réglé l'histoire ? Ou même s'ils ne la boivent pas, ils s'en sèvrent au moins pour faire cuire les pâtes ou quelque chose ? Alors, déjà, on me dit déjà que ça n'irait pas assez vite parce qu'il faut vraiment que ce soit fait rapidement. Ah bon ? Ça irait moins vite que la vaccination ? Oui. Ah ben, explique-moi ça. Comment ça pourrait aller ? Parce que c'est comme si tu, comment dire, c'est comme si avec cette piqûre, ça avait un effet immédiat, en fait. Ah. Et que là, ça prendrait plus de temps. Et c'est comme si aussi, comment dire, si ça passait tout dans l'eau, il y a un moment donné où ça se saurait. Parce qu'on me dit, il y a déjà des choses qui se savent et qui ne sont pas divulguées. Mais là, ce serait quelque chose de trop gros, en fait. Ça ne passerait pas, ça ne pourrait pas passer. Et puis alors, bon, ben voilà, je ne vais pas être sympa non plus, mais on me dit, ça rapporterait quoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui se jouent derrière aussi. Quels enjeux ? Des enjeux financiers, des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'être sur la première matche du podium, de compétition, d'égo. Enfin voilà, c'est que si ça passe par l'eau, presque, ça passe inaperçu et ça ne rapporte rien, en fait. Oui, mais c'est quoi l'enjeu ? C'est la dépopulation, l'enrichissement, la notoriété, le pouvoir. Alors, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Un peu de tout ça ? Alors, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment, j'ai le mot machiavélique qui est là. Oui. Comme si, en fait, tu vois, je voyais des gens rire et s'amuser aujourd'hui de la situation actuelle. Presque comme si elle se moquait en montrant du doigt. Et j'ai aussi ce, toi, voilà, on se serre la main, on se fait passer des valises, on se félicite du travail accompli. C'est comme s'il y avait tout un maillon de personnes. Il y a des grosses, il n'y a pas que de l'argent, je vois aussi de l'or qui circule. Je vois des pierres, des pierres précieuses. On me montre des pierres précieuses. Il y a du trafic, on me parle de trafic aussi. Parce que, malgré tout, on me dit que tant qu'il y a ça, il se passe d'autres choses à côté. C'est-à-dire ? Pas assez précis, il se passe d'autres choses. Tant que les gens focalisent et ont peur, derrière le rideau, en fait, on montre d'autres stratégies. En fait, là, c'est comme si ce qu'on vivait aujourd'hui, c'était déjà dans le passé. Parce que c'est comme s'ils avaient déjà prévu le coup d'après. Donc, en fait, on détourne l'attention. Pendant qu'on regarde à gauche, le plus important, c'est qu'on passe à droite. Tout à fait. Quand je dis gauche-droite, ça n'a rien de politique, vous l'aurez compris. Oui, non, non, mais c'est faire diversion, en fait. On fait diversion. Parce que pendant ce temps-là, je te dis ce que j'entends. On me dit, il y a des trafics, des trafics d'enfants, il y a des trafics humains, il y a des trafics d'organes, il y a tout un tas d'autres choses qui, du coup, n'intéressent pas parce qu'on est occupé à autre chose. On est occupé à se regarder le nombril pour voir s'il n'est pas malade. Exactement. C'est un peu ça, en fait. Oui. Je ne vais pas me développer sur ce que tu viens de dire parce qu'on avait déjà fait une enquête là-dessus et puis on ne peut pas trop s'éparpiller. Je voudrais revenir sur l'eau. Oui. J'ai le sentiment, moi, que l'eau, c'est être un peu le nerf de la guerre dans les temps à venir, mais je me trompe peut-être. Donc, devant toi, serre-toi un verre d'eau du robinet, dans cet ordre-là, de gauche à droite, un verre d'eau du robinet. Un verre d'eau en bouteille, eau de source en bouteille, un verre d'eau minérale en bouteille, un verre d'eau de source recueillie à flanc de montagne directement, et en dernier, un verre d'eau de pluie potabilisée. Est-ce que c'est bon ou est-ce que je répète ? Tu fais à tous ? Non, c'est bon. C'est bon, je les ai tous. Alors, pareil, tu les regardes tous, de gauche à droite. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est presque comme si tu me les avais donnés dans un ordre où le premier, visuellement, est très, très pas net net, tu vois. Et plus on arrive à l'eau de source et à l'eau de pluie, et plus elle est limpide. Après, entre l'eau en bouteille, celles qui n'ont pas la même composition non plus ? Non. Il y en a qui sont, comment dire, alors elles sont toutes les deux modifiées, mais il y en a une qui est plus, on va dire, digestive et qui apporte plus que l'autre. C'est la minérale ou c'est la source ? C'est la minérale. Alors, on va regarder, là, on ne va pas regarder les compositions, on va regarder par rapport à notre évolution actuelle, à tout ce qui se passe, aux maladies éventuelles, à notre récupération du corps physique, la fatigue, les troubles, tout ce qu'on a vu, la terre qui s'agit, tout ça. Je vais compter à trois et à trois, tu vas avoir la meilleure eau de tous ces verres qui va apparaître, elle va se signifier, il y aura une lumière, il y aura quelque chose qui va se passer. Un, deux, trois, maintenant, quelle est la meilleure eau sur ta table ? Ben, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie parce qu'on me dit, elle, elle sera toujours, elle sera toujours présente, en fait. Elle sera toujours présente, elle sera toujours, et on n'aura pas de, c'est comme si on me disait, vous n'aurez pas accès à ça. C'est pas vrai qu'elle est contrôlée, ça, ou alors pas encore, mais là, tout de suite, on ne maîtrise pas, on n'a pas de robinet qui permette de dire, de contrôler la pluie, de modifier ce qu'il y a dedans. Ah ben, si, si, parce que les Chinois, alors je ne me suis pas renseignée, mais c'est une amie qui m'a fait part de ça, les Chinois, ils ont un truc pour contrôler le temps, maintenant. Contrôler les nuages, faire pleuvoir ou pas. C'est pour ça qu'on me disait, ou alors pas encore, parce que je pense que c'est en route, bien sûr, mais jusqu'à aujourd'hui, parce que, avec ce qui se passe aujourd'hui, et avec la modification des, c'est comme si, tu vois, au niveau des terrains, au niveau des sources, il y en avait qui allaient disparaître, d'autres qui allaient réapparaître, enfin, il va y avoir un tel remue-ménage dans les années qui vont arriver, il va nous falloir trouver une autre alternative, en fait. C'est l'eau de pluie, elle est plus sûre, quoi, au moins, elle descend. Exact, oui, tout à fait, tout à fait. Après, il faut la potabiliser, c'est bon, quoi. Et après, c'est pareil, même aujourd'hui, on me dit, l'eau de pluie, vous pouvez parfaitement la boire. On peut faire cet exercice, comme je le disais tout à l'heure, ou juste la prendre dans les mains, en fait, la mettre en bouteille, et puis, presque, j'allais dire, la magnétiser, mais ne serait-ce que de lui envoyer des choses à travers nos mains, à travers nos sens, à travers la parole, des sons aussi. On me dit qu'il y a les sons, mais ça, on l'avait déjà vu. Oui, mais c'est peut-être, effectivement, aujourd'hui, quelque chose à laquelle il faut réfléchir, parce qu'on me dit que dans quelques temps, il y aura quand même beaucoup de sécheresse, et qu'il va falloir utiliser ce qui nous sera donné par l'univers, en fait. Donc, pour les personnes qui tendent vers l'autonomie, qui débutent, peut-être, à prendre à potabiliser l'eau de pluie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et après, tu vois, c'est pareil, on me montre aussi des espèces de nappes souterraines. Ce serait peut-être aussi le moment d'aller chercher des puits qu'on pourrait avoir chacun dans nos jardins, en fait, pour pouvoir arroser, et puis aussi pour pouvoir se laver, parce que, finalement, voilà, ce serait notre propre, ce serait à nous, ce serait aussi nous rendre autonomes, et pas toujours aller chercher l'eau au robinet. Oui, merci beaucoup, Stéphanie, pour ce petit tour de l'eau. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada